Musique Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Yes! Le titre de mon message ce matin, « Revêtir l'homme nouveau, toujours dans cette série sur Colossien, la plénitude de Dieu. » Et lorsqu'on parle de revêtir, ou le texte, on va voir l'expression « Ayant revêtu l'homme nouveau » pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ce n'est pas dans le sens « L'homme nouveau » comme masculin, c'est plutôt dans le sens d'une nouvelle création. Donc, mesdames, vous êtes inclus dans cette idée-là lorsque la Bible parle de « Vous êtes une nouvelle création, vous êtes un nouvel homme laissant de côté en arrière le vieil homme, donc ne vous sentez pas exclus, si ça vous concerne, c'est dans le sens de l'humanité déchue, de l'ancienne nature humaine déchue, donc il y a tout ce sens-là. » Vous savez, aujourd'hui, on est à Saint-Valentin, donc j'espère, messieurs, que vous avez déjà prévu quelque chose pour votre tendre épouse. Donc, c'est tellement important de souligner ça, pas autant important de dépenser, d'avoir du chocolat, etc., mais je crois que c'est toujours une belle opportunité de souligner l'amour qu'on a envers notre épouse. Et il y a 14 ans, aujourd'hui, j'ai demandé mon épouse en mariage. Donc, en juillet, ça va faire 14 ans qu'on est mariés, mais j'avais fait ça tellement un homme romantique que je suis. j'avais acheté 99 roses, et puis, lorsqu'elle est entrée, elle est venue sur l'heure du dîner, je l'avais invitée spécialement, puis elle est arrivée dans l'appartement où elle restait chez sa mère à l'époque, et puis dans sa chambre, j'avais mis ça, j'avais fait un deal avec ma future belle-mère, je vais venir un peu d'avance, c'est correct, je vais aller dans sa chambre, je vais préparer ça. Elle a dit oui, donc, sous un nid de pétales de roses et de bouquets, tout ça, il y avait la bague qui était là, et puis la demande en mariage, et elle a dit oui. Donc, j'ai mis le chien, c'est tout cute, mais il n'y avait pas de chien dans mon histoire. Mais, c'est vraiment un bon temps de souligner l'amour. Hier, on avait le souper Philadelphia, Philadelphia qui veut dire l'amour fraternel. Vous savez, c'est encore une fois, l'Église veut saisir ce genre d'opportunité pour célébrer l'amour dans toute sa beauté, l'amour fraternel au-delà des couples. On était 80 environ hier à manger ici. On est tellement bénis d'avoir notre frère Raymond et puis Michel également, deux chefs cuisiniers qui ont mis la main à la pâte, et puis c'est le cas d'Eddie, et puis on nous a fait un merveilleux repas, ça a été agréable d'échanger. Et donc, je voulais souligner ça, je voulais le remercier encore une fois, puis c'est vraiment un bon temps, on est bénis d'être ensemble. Les gens, j'ai entendu les témoignages, c'est le point de prendre du temps ensemble, de s'arrêter d'apprendre à se connaître, et c'est ce qu'on voulait faire hier. Et je voulais, avant d'entrer dans le texte de ce matin, vous savez, l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus que juste l'amour entre deux personnes. C'est beaucoup plus que l'amour héros, où on est attiré par le corps de notre épouse, et puis attiré vers quelqu'un. C'est tellement plus, c'est beau, l'amour que Dieu veut entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, tout ça, mais c'est tellement plus, l'amour de Dieu est plus que lorsqu'on est attiré vers quelqu'un, c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous attire, et qu'on est attiré, donc c'est simple, c'est beaucoup. Mais l'amour de Dieu est pour tous, en tout temps, l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu est mérité. Romains 5.8 est un texte vraiment profond, et percutant, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est sûr, on n'avait rien fait pour lui, au contraire, on était encore des pécheurs, des gens qui, dans la désobéissance, ne le reconnaissaient pas comme Seigneur de nos vies, comme notre Sauveur, etc., et tant que Christ est mort pour nous. Il ne nous connaissait même pas, on n'était même pas nés encore, mais il est mort pour nous. C'est comme ça que Dieu prouve son amour envers nous, un amour émérité. Un amour pour tous et pour toutes les nations, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et il y a un beau geste qui a été fait, puis un bel exemple de cela, ce sont les enfants d'Église Fusion qui nous l'ont donné, parce qu'ils ont ramassé 500 $ pour les Syriens, les réfugiés, qui arrivent, il y a à peu près 200 familles syriennes qui vont arriver dans, il y en a déjà qui sont arrivés, puis il y en a d'autres qui vont aussi arriver dans les prochains mois. Puis, justement, cet automne, et puis en début d'année, il y a eu une levée de fonds, ils ont été remettre 502 $ précisément pour aider à l'achat d'effets scolaires aux réfugiés. Puis, on nous a envoyé cette photo-là, comme quoi, les deux photos que je viens de vous présenter, et comme quoi, ils ont pu acheter pour une dizaine d'enfants et plus, toutes sortes d'articles scolaires. Et Sonia, qui travaille à l'École Assomption, elle a dit, je les ai vus, ils sont rendus à l'École Assomption, et c'est cette photo-là que Seri, l'organisme vous a envoyé, c'est de l'École Assomption où Sonia travaille. Et vraiment, c'est beau de voir le geste. Et pourquoi je vous la présente? Parce que vous voyez très bien les foulards, vous voyez très bien, ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il n'aime pas juste les chrétiens. Il n'aime pas juste les gens qui sont nés au Québec puis qui louent Jésus. Il aime toutes les nations. Même les gens d'autres nations, d'autres religions. Ça, c'est l'amour véritable. De dire, même si tu ne penses pas comme moi, tu ne crois pas comme moi, je t'aime parce que Dieu t'aime et Christ est mort pour eux également. On espère que ces enfants-là, comme n'importe qui dans cette ville, cette région, puissent découvrir l'amour véritable en Christ et puissent vraiment recevoir cet amour-là. Ils découvrent tout ce que Christ a fait pour eux, cet amour en abondance manifesté à la croix. mais on n'a pas besoin d'attendre qu'ils méritent l'amour de Dieu. Ils arrivent, on les accueille, on les aime, on les bénit. Je trouve ça touchant de voir vraiment cet amour-là manifester puis les enfants, de voir les résultats de tous ces temps-là parce que les sous étaient ramassés par différentes tâches qu'ils faisaient à la maison. Les parents les aidaient. Donc, merci évidemment aux parents qui ont donné, qui ont aidé aux enfants ramasser ces sous-là. La semaine passée, on l'a vu dans Colossiens chapitre 3. On entre dans ce message ce matin. Je vais juste faire un retour. Verset 2, on s'est arrêté sur « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » De se préoccuper des choses là-haut, que nos pensées, cette humaine, nos pensées soient en Christ parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Il est là-haut au lieu d'être concentré sur les choses de la terre. Et c'est comme ça qu'on vit véritablement une vie chrétienne dans la vie de résurrection que Christ nous a donnée en se préoccuper en mettant vraiment nos pensées les choses du ciel. Et donc, ça fait tout un investissement qui va influencer notre comportement. Et avec ce lien-là qui dit « Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est la terre » parce que le texte nous dit aussi un peu plus loin de « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On a vu ça la semaine passée. Et c'est pour ça qu'on est rendu au verset 5 et il commence en disant « Faites donc mourir ce qui dans vos membres intéresse la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité » qui est une idolâtrie. On va voir une définition rapide de chacun de ces mots. Mais, à contrepoids, elle est en train de dire que puisque vous êtes morts à votre ancienne vie, que vous êtes cachés avec Christ, que vous êtes en lui, que vous êtes nés de nouveau en lui et qu'en lui, vous êtes une nouvelle création, vous êtes des enfants de Dieu, maintenant, ce qui est dans le spirituel, la réalité, et votre vie est en Christ dans les lieux célestes, recherchant les choses d'en haut, la contrepoids dit « C'est parce qu'on doit voir sur terre que c'est réel ça, que ça prend place. » Puisque c'est une réalité par la foi dans les cieux, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes ressuscité avec lui, que vous êtes vivant en lui, que vous êtes caché avec Christ, que vous êtes des enfants de Dieu, « Faites donc mourir ce qui n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Donc, il y a cette réalité, c'est là qu'on va voir. Ce n'est pas un, j'avoue, ce matin, ce n'est pas un message super léger sur l'amour de Dieu. C'est très profond, c'est très poignant, ça peut-être, ça va vous attrister sur certaines choses parce qu'on va parler du péché, mais comme l'apôtre Paul le dit aussi dans d'autres textes, c'est une tristesse selon Dieu parce que ça l'amène à un fruit de justice. Si réellement le but du message, si on voit dans les choses, peut-être que ce ne sera pas nécessairement littéralement un mot qui va venir dire, « Ah oui, moi c'est ça, peut-être que oui, mais en parlant du péché, s'il y a une dépendance, s'il y a un mauvais comportement, une mauvaise pensée, parole qui nous hante, qui revient consuellement, que vous savez, ça n'a rien à voir avec les choses d'en haut, avec Christ, le but c'est justement, comme on va le voir, de faire mourir ces choses-là, de renoncer aux choses mauvaises pour marcher en nouveauté de vie. Donc c'est vraiment, et ça va influencer tout le reste du message du chapitre 3 et 4 de Colossiens. Donc si vous vivez pleinement ce message ce matin et jour après jour, lorsqu'on va parler des relations hommes-femmes, mari et femme, parents avec enfants, lorsqu'on va parler des relations entre l'employeur et les employés et toutes les relations de travail, relations interpersonnelles de toutes sortes, dans la vie pratique de tous les jours, vous allez être capable de le vivre, vous allez être rendu là. Si vous vivez ça, c'est important de vraiment ouvrir vos corps, même si j'imagine qu'émotionnellement, ça va être peut-être un peu plus lourd, un peu moins gai, je vais essayer de vous rendre ça le plus vivant possible, mais il y a quand même la Bible qui dit « faites donc mourir ». Donc, la thématique est là ce matin. Dans vos membres, et donc juste avant, juste avant de continuer, comme je le disais tantôt, il faut que ça se voit dans votre vie tous les jours que vous êtes en Christ, ressuscité en Christ, des enfants de Dieu. C'est en fait, cette idée-là, c'est pas juste qu'il faut, vous devez, c'est le fait de s'engager, de faire mourir, de renoncer aux choses mauvaises, aux péchés, et c'est en fait de coopérer avec le Saint-Esprit en vous qui veut vous emmener à marcher dans la justice, à l'image de Christ. Lorsque l'expression « dans vos membres », c'est l'expression « le vieil homme » que l'apôtre Paul utilise un peu plus loin et dans d'autres textes, c'est les capacités de votre corps à accomplir le péché. Saviez-vous ça que… le corps, il est neutre, il fait ce qu'on lui dit de faire, il le fait selon l'influence de nos pensées, de nos paroles, de nos tendances. Et ce texte, à plusieurs endroits, la Bible nous encourage à utiliser notre corps comme un instrument de justice au lieu d'un instrument pour accomplir le péché. Donc, c'est vraiment ça qui est important de saisir. Les capacités de votre corps à accomplir le péché et donc les faisant mourir aux choses de la terre, ils sont donc disponibles aux choses du ciel d'en haut où Christ est assis. La vraie mise à mort de nos membres terrestres dans le contexte de Colossiens 3.5 est la transformation de la volonté, une nouvelle attitude de la pensée, un changement radical de notre personnalité centrée sur soi vers une centralité sur Christ. Donc, la mort de notre égoïsse. Amen. On est béni ce matin. Le corps en soi et l'œil. Donc, l'idée, c'est d'en faire un instrument de la justice au lieu de le garder esclave du péché. On va regarder gaiement la définition des cinq vices. C'est presque les sept péchés capitaux, mais vous savez que, bon, on n'est pas dans cette théologie, dans ces croyances à le mieux évangélique, des sept péchés capitaux, comme s'il y avait des péchés mortels, des péchés véniels, puis des... etc. Donc, le péché est péché et ça l'entraîne à la mort. Et donc, on doit mettre ça de côté, faire mourir à ces choses. Donc, il fait une liste de cinq vices. Et dans ce verset 5-là, c'est vraiment tout relatif, vous allez voir, à la vie sexuelle. Et donc, il faut faire attention parce que c'est très pertinent encore aujourd'hui. Dans le milieu grec, à l'époque, la vie sexuelle était dans une débauche totale. C'était le mariage, ça ne faisait pas nécessairement partie des priorités. et donc, d'avoir plusieurs partenaires et de toutes sortes de façons. Donc, littéralement, vous allez voir, c'est assez graphique, c'est assez concret dans ces définitions-là. Mais au verset 12, il y a les cinq vertus qu'on va voir dans un autre message avec Pastor Serge dans deux semaines. Les cinq vertus de la vie chrétienne. et c'est pour ça qu'il faut y aller par ordre. Il faut mettre de côté, faire de la place, faire mourir les choses de la terre, les choses de péché pour comprendre, pour faire de la place et une disponibilité du corps et de l'âme de toute notre âme à revêtir l'homme nouveau et marcher selon les vertus du Christ. Donc, on va voir ça dans un autre message, mais on est dans cette portion-là. Donc, les définitions des cinq vices, des cinq péchés. Le premier, il parle de débauche. Littéralement, dans le grec, c'est pornéa. Il parle d'adultère, de fornication. Fornication, souvent, les gens, ça veut dire quoi, ça? C'est une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Donc, même si c'est ton fiancé, même si c'est ton chum, etc., toute relation sexuelle en dehors du mariage. Homosexualité, ça rentre dans pornéa. Relation avec des animaux, pornographie, tout ça, touche le côté pornéa. Impureté, dans le grec, akatarsia, dans un sens moral, l'impureté sensuelle, la luxure, la corruption, la dépravation. Donc, la débauche, la débauche, c'est comme le premier péché. Les autres découlent de cette débauche sexuelle. Les passions, le mot grec, pathos, utilisé dans le Nouveau Testament dans un sens mauvais. Passion dépravée, parce qu'on peut avoir des bonnes passions, des bons désirs pour des choses, mais là, dans le Nouveau Testament, souvent, avec le mot pathos, dans un sens négatif. Ville passion, quelqu'un qui se laisse dominer par ses émotions sans jamais atteindre la tranquillité. Et même, ça peut aller très loin dans la psychologie lorsqu'on parle. Quelqu'un a un état pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un trouble, par exemple, les toques obsessives-compulsives, pardon, ou toutes sortes de choses que les gens sont liés, sont dominés par une façon de penser qui l'amène à des maladies mentales, vraiment des difficultés dans la vie de tous les jours. Donc, on dit que c'est pathologique de l'expression pathos si on a besoin vraiment d'une relation d'aide et d'une aide pour avancer. Quatre mauvais désirs, epitumia, convoitise, désir pour ce qui est défendu, la lecture, encore une fois, qui retouche à ça, et la cupidité, léonexia, désir avide d'avoir plus, avarice. Donc, on sait que souvent on parle de cupidité dans le lien d'avoir toujours plus d'argent. On va voir quelques versets dans ce sens-là, mais ça touche aussi d'avoir toujours plus, c'est passé mon épouse, je vais avoir plus de sexualité aussi en dehors du mariage. Donc, dans le contexte, dans ce passage-là et dans d'autres, cupidité va encore toucher dans le sens d'une sexualité hors mariage. Et juste avant les mauvais désirs, on voit dans Jacques 1,14. Ça nous dit en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des bons désirs, mais il y a ces mauvais désirs qui ont des tendances, des attirances vers les péchés qui nous amènent à désobéir à Dieu et à la mort. par rapport à la cupidité, je reviens à ce thème-là. 1 Timothée 6,10 nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Verset 17 va dire « Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Ça ne peut pas être plus pertinent aujourd'hui encore de dire que les richesses sont si incertaines. À chaque fois que je pars d'ici, je mets la radio, j'entends les nouvelles et quand ça vient à la chronique de la bourse, il y a encore une mauvaise journée à la bourse, le Dow Jones a baissé, ta, 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 c'est toujours une fois, je dirais, quatre fois sur cinq c'est négatif sur ce qui prend place. Les richesses sont incertaines. Hébreu 13, 5, écoutez bien ceci, « Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et ces versets établissent bien le lien avec l'idolatrie parce qu'il disait, ça mentionne tout le côté de désirer plus. C'est comme si on était en train de dire en tant qu'enfant de Dieu, « Jésus, ce n'est pas assez qui tu es et ce que tu me donnes. Moi, je veux plus d'argent. Moi, je veux plus de sexualité en dehors du mariage. Moi, je veux plus de ces choses-là. » Donc, la cupidité est un péché parce que c'est une idolatrie. On est en train de dire à Dieu, « J'ai besoin de maman aussi. » Il y a Jésus, mais il y a aussi le Dieu argent qui m'attire. Il y a le Dieu de la sexualité aussi. Donc, il y a toute cette réalité-là et ça déplaît à Dieu. Parce que dans le côté sexuel, ce n'est pas juste d'adorer le créateur, c'est d'adorer aussi la créature. Et c'est ça qu'on appelle l'idolatrie. Le verset 6, ça nous dit, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Si déjà, vous trouviez ça lourd, on va juste embarquer. Ça va juste commencer. Si on parlait de péché, là, on va parler de la colère de Dieu. Des thèmes aujourd'hui passionnants que les gens aiment parler. Mais je vous en parle parce que c'est la vérité. Je vous en parle parce que c'est ce que la Bible nous déclare. Et Dieu veut qu'on comprenne la pensée sur le péché. Et vous allez voir encore une fois ce que Christ a fait à la croix. la profondeur que ça touche autant l'amour et la mise au corps de Dieu que la colère et la justice de Dieu. On va regarder ça ensemble. C'est à cause de ces choses, donc à cause de tous ces péchés qu'on vient dénumérer, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels, attention, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'opsobre 73, l'opsobre d'Azap que vous emmenez la semaine passée où ce que je vous disais, il y avait cet homme, Azap, qui est en train de réfléchir et puis il écrivait que je regardais des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, lui désobéissent, puis ces gens-là, ils ont l'air heureux, ils prospèrent, ça va bien, puis il y a probablement qu'il y en avait là-dedans dans la débauche sexuelle, ils ne sont pas mariés, ils s'en foutent complètement, trop ça ridicule, le mariage, trop ça ridicule, Dieu, ah, ça colère, voyons, voyons. et puis il était là, je suis en train de tomber, je suis en train de me décourager jusqu'à tant que, dans la présence de Dieu, j'ai une révélation, je me rappelle qu'un jour, il y aura le jugement et ils seront jugés pour leur oeuvre, pour leur cœur rebeil. Et on ne voit nulle part ailleurs dans la société un si grand sérieux avec les vices, la conduite de l'être humain. Il y a seulement dans la Bible qu'on voit le grand sérieux des vices qui sont souvent mis en lien avec le jugement de Dieu. Et même que Dieu promet de faire subir sa colère à ceux qui sont rebelles, il continue de pratiquer le péché. Ce n'est pas juste un enfant de Dieu qui va chuter, qui va dire quelque chose de déplacé, de vulgaire ou qui va pécher dans sa pensée, tout ça, d'une façon occasionnelle. On parle de ceux qui sont rebelles, qui disent « Ah oui, Dieu dit ça! » Je m'en fous. Je fais le contraire. Et qui pratiquent un péché. Complètement différent. Parce qu'on est tous pécheurs encore. On est sanctifiés, on est pardonnés, on est dans la grâce de Dieu, mais on n'est pas rendus parfaits encore. Christ n'est pas revenu. Ça, c'est le message de la semaine passée. Il va paraître et lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons tels qu'il est. On n'est pas rendus là encore. Donc, on est encore dans la faiblesse, encore en train de pécher. Mais le problème, ce que Dieu est en train de mentionner, c'est que si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus censé pratiquer un péché. Comprenez, la pratique, c'est régulier, c'est à tous les jours. Et puis, il n'y a pas de combat contre, il n'y a pas de distance entre les fois du péché. c'est continuellement et souvent avec le lien de « Je le vis, je l'aime mon péché, je le garde. » La colère de Dieu peut se manifester avec justice car il a donné la puissance de son esprit à ses enfants pour qu'ils puissent justement mettre à mort ses péchés dans leur vie. Ce n'est pas comme si Dieu était un père qui demande quelque chose à son enfant que l'enfant est incapable de faire. Il dit « Tu le fais parce que sinon, tu vas avoir une pression. » Ce n'est pas ça, Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit. Il donne tous les outils, il donne toutes les capacités, il relève ton estime, il valorise, il t'encourage, il te pardonne, il te bâtit, il fait tout, il te donne la puissance, il te dit maintenant, voici avec cette puissance-là comment tu dois marcher à la ressemblance de Christ. Donc, c'est pour ça que si en donnant tout, ce n'est pas injuste que Dieu manifeste sa colère ou qu'il nous punisse parce que même en tant qu'enfant de Dieu, l'hébreu va nous dire qu'il va chanter ses enfants, il va les corriger, mais nous, on ne sera pas dans ce jugement de la colère à venir complètement différent de ceux qui marchent toute leur vie dans la rébellion. J'espère que vous suivez bien ces pensées ce matin. Donc, Paul met l'accent sur le fait que la colère de Dieu est à venir, elle est imminente. Dieu l'a prédit, ça peut arriver, n'importe quand. La colère de Dieu et l'amour de Dieu ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas opposés. Le fait que Dieu est amour n'exclut pas que Dieu peut manifester sa colère. Et le fait que Dieu manifeste sa colère, qu'il y a un jugement à venir, n'exclut pas et n'oppose pas nécessairement le fait que Dieu est amour. La plus grande preuve de cela, c'est toute la prédication de Jésus-Christ et des apôtres. Dès les débuts, la prédication de la grâce de Dieu était toujours accompagnée que vous devez la recevoir parce que vous ne la recevez pas, il y aura un jugement, la colère de Dieu est sur vous. Et la plus grande manifestation, exemple de ça également, c'est Christ lui-même à la croix. Qu'est-ce que tantôt je vous ai cité un premier verset, Romain 5,8. La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'alors qu'il était encore péché, Christ est mort pour nous. Pourquoi il est mort pour nous? C'est à cause de la colère de Dieu. Il doit se manifester, la justice de Dieu pour le fait que le péché doit être fini. et le Christ a dit « Je vais, j'aime les gens, j'accepte et je vais prendre la punition à leur place. » C'est l'amour de Dieu et la colère de Dieu en même temps. Donc là, ce matin, si vous captez ça, vous le vivez, vous comprenez, vous n'aurez plus de problème à saisir l'enfer, à saisir le jugement à venir, la colère de Dieu, le Père qui nous chantit par amour. C'est de comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de colère tout le temps. C'est un Dieu d'amour qui manifestera sa colère sur ceux qui refusent cette grâce-là. De ne pas comprendre, de ne pas bien saisir la grâce de Dieu va faire en sorte qu'on va trouver abusif la colère de Dieu, le jugement. Si on réalise que Christ a souffert la grâce, que Christ a payé de sa vie, a versé son sang, chaque coup de fouet c'est nous qui le méritions, de réaliser ça, que la colère est tombée sur lui, la justice de Dieu s'est manifestée, à la punition sur Christ, à la croix, à ma place, à notre place. En sorte qu'on réalise tout l'amour de Dieu qui l'a fait, toute la grâce parce que c'est lui qui a planifié ça. C'est lui qui a planifié ça. Donc, sa grâce, son amour, on reçoit à la croix, le Christ et la colère de Dieu manifestée en même temps. De négliger ou d'amoindrir, de réduire le péché, ça fait en sorte qu'on dit pourquoi une si grande colère, voyons, c'est pas grand chose. on est en train de dire que c'était pas nécessaire que Christ m'aura à la croix. On est en train de dire à Dieu que mon fils a souffert à la croix mais c'était pas si fort que ça. Il y a même pour le dire. On est en train de dire qu'on est en train de dire qu'on est en train de dire qu'on est en train de rendre à néan, réduire tout l'impact, le sérieux qu'un père a fait à son fils en sacrifice et dans sa puissance le ressuscité le troisième jour. Jean, chapitre 3, verset 36, celui qui croit au fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur nous. C'est un choix. Cette colère était sur nous autrefois parce que c'est ce que le texte disait pour les Colossiens, mais cette réalité-là est pour nous aussi. On n'est pas nés tout pur, tout beau comme un chrétien parfait. C'est un choix qu'on a fait. On a vécu sans Christ pendant certaines années. Autrefois, parce que nous vivions dans ses péchés. Cette colère était sur nous autrefois lorsqu'on vivait dans ses péchés. Est-ce que vous reconnaissez ça? Il y a des gens qui vont à l'église pendant longtemps et qui ont encore de la misère avec la notion de péché, de se voir comme pécheur. Non, non. Moi, je n'ai jamais fait ça. Ils vont regarder la liste des vices. Puis, non, ben moi, ça fait 40 ans que je suis marié et je n'ai jamais toujours été fidèle à ma femme. Puis, attendez, parce qu'il y a une autre petite liste bientôt. Ça va peut-être vous sentir plus impliqué. La porte-re-poille n'arrête pas là. Mais la réalité, quand même, c'est que la vraie conversion se fait dans ce qu'on prend dans le fait qu'il y a un autrefois. Il faut se voir, être capable de se voir. C'est vrai, autrefois, j'étais sans Christ, j'étais pécheur, j'étais rebelle, peut-être menteur, hypocrite, orgueilleux, toutes sortes de réalités. Et j'ai eu besoin dans ma conversion de recevoir le pardon, de reconnaître cela, mon état de péché, recevoir le pardon de Christ, être blanchi, être purifié complètement pour entrer dans cette vie nouvelle en Christ et être maintenant vu par le Père, non comme un enfant de colère rebelle, mais au travers du Fils de Dieu, au travers de Jésus-Christ comme un enfant de Dieu pur et saint, sans tâche, malgré mes imperfections pour faire parce qu'il me voit au travers de son Christ. Il y a un autrefois. Et aussi, le sens du autrefois, c'est justement ce qu'on parle depuis tantôt, c'est que toute cette vie-là de péché, c'est censé être autrefois. C'est plus censé être une pratique de notre vie de tous les jours. Autrement dit, votre vie sexuelle, parce que là, c'est ça le contexte, on va voir d'autres choses tantôt, est supposée d'avoir changé. Il est supposé d'avoir un autrefois. Avant, ça se faisait en dehors du mariage, ça se faisait de toutes sortes de façons, il y avait de la phonographie, etc. Mais ça, c'est censé être un autrefois. Parce que maintenant, vous avez la puissance du saint-être-ci pour marcher en une autrefois. On va chuter encore, vous allez commettre certains péchés. Mais ça ne peut pas être une pratique de cette liste de cinq vices. Est-ce que la phonographie est en train de nous dire? Regardez bien la suite, parce que ça, c'est tout ça aussi. Si vous saisissez, il faut saisir l'autrefois, mais on ne doit pas rester là dans l'autrefois, dans le passé. Verset 28, verset 8, mais maintenant. On est là, on est dans le maintenant. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses âmes. l'autrefois, mais maintenant, c'est une expression préférée à Paul. Dans l'Ephésien, dans d'autres endroits, il va mentionner. Autrefois, vous agissiez comme ça, mais maintenant, ayant revêtu l'homme nouveau, étant une nouvelle création en Christ, ayant la puissance du Saint-Esprit en vous, vous pouvez agir différemment et renoncer à ces choses. Vous avez la capacité. Et c'est ça, l'espérance de l'Évangile, c'est qu'il y avait un autrefois, il y avait un David pécheur et vraiment, il n'y avait pas d'issue, il ne pouvait pas s'en sortir par lui-même, il était condamné à la mort, pauvre gars, il était fait. Et il y a un même être en Christ, encore faible, encore pécheur, encore faillible, mais purifié, sanctifié, rempli de l'Esprit, capable d'accomplir la volonté de Dieu, capable d'être un instrument de justice. Ça, c'est la possibilité de chacun d'entre nous, de placer la foi en Jésus-Christ. autrefois, mais maintenant. Il y a un maintenant. L'engagement du chrétien, c'est le mais maintenant, la possibilité que seul Christ nous offre. Il ne nous laisse pas dans l'autre foi. Donc, j'encourage, je m'attends à sortir du passé, de le décider ce matin par la puissance de l'Esprit, la puissance de Dieu. C'est possible de dire ça, c'est autrefois. Moi, je marche maintenant à l'image de Christ dans la pureté. Et là, bon, il débarque sur le côté de la sexualité débridée, puis il rentre dans le côté des différents péchés relatifs à la parole. Et là, si vous ne vous trouviez pas dans la liste précédente, probablement, vous allez vous trouver là-dedans. Et donc, des choses à renoncer, à se dépouiller, à mettre de côté. On va les voir, encore une fois, parce que si on fait juste les mentionner pour vous, peut-être que ce n'est pas aussi concret. Mais, cinq péchés en lien avec les paroles. Colère, dans le grec, orguez, mouvement ou agitation de l'âme, impulsion, désir, toute émotion violente et spécifiquement, donc la colère. Animosité, encore, il y a comme un escalade des liens entre chaque. Animosité, tout mos, dans le grec. Passion, chaleur, colère immédiate, bouillante et qui subsiste. Accès de rage. Ça, c'est tout mos, animosité. Tout mos, oui, c'est ça. Quand votre attitude est tout mos, et c'est un peu pourquoi la colère, l'animosité est en lien avec les péchés de la parole, c'est parce que avec la bouche et non seulement les paroles équivoques grossières qu'on voit dans quelques instants, les quatre premiers péchés amènent aussi à parler mal et en mal lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est plein d'animosité. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont des gestes d'agressivité, de violence, tout ça, mais souvent, ça sort par la parole qui ont tué les gens autour de nous. C'est pour ça qu'il y a tout un lien entre chaque. qui est dans la... Je ne sais pas vous à quoi ça vous fait penser, mais tout le mas animosité, lorsqu'il y a cette animosité, il y a une colère qui vient, il y a toutes sortes de paroles animales qui sortent. Les gens, on dirait, qui se transforment en sorte d'animal et voient les autres comme des simples animales et non plus une créature de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'expressions animales qui vont sortir. Je vous en donne quelques-uns. On peut dire que tu n'es rien qu'un porc, une grosse vache. C'est chien ce que tu m'as fait. C'est des expressions animales quand il y a de l'animosité entre nous. C'est chien ce que tu m'as fait. Tu es une poule mouillée. Bon, tu fais ton coq, le frais, tu n'as rien qu'une haleine de cheval. Tu as une tête de mule ou quoi? Lorsqu'il y a de l'animosité, je ne sais peut-être pas tout à fait ça que tu veux dire, mais c'est quand même assez pratique. Méchanceté, dans le grec, kakia, malignité, malice, mauvais vouloir, désir de nuire à quelqu'un. Méchanceté qui n'a pas honte d'enfreindre la loi. Calomnie, blasphémia, on a le mot blasphème en français, discours injurieux, insultes, outrage, discours impieux, injurieux envers la divine majesté. Et les paroles équivoques, aeskrologia, discussion informe, discours obscène, vil propos, bas langage, grossièreté, c'est tous les sacres québécois, c'est toutes n'importe quelles paroles qui sont jugées grossières, même pour des incroyants, on le sait, les professeurs à l'école vont dire aux enfants, attention à ton langage, ils ne sont pas chrétiens, ils savent que c'est grossier. Donc, n'allez pas dire que, ah, tel sacre, ça fait partie de l'Église catholique, ça ne veut rien dire pour nous, etc., c'est grossier pour tout le monde. Religieux ou non-religieux, tout le monde, les paroles équivoques, les paroles grossières, ça n'a rien à voir avec Christ, ça n'a rien à voir avec le langage d'un chrétien, donc faisant attention à ces choses-là. Ça commençait en disant, renoncez à toutes ces choses. Et après ça, il y a eu la liste par rapport à tous ces péchés sur les paroles qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à toutes ces choses et une mauvaise parole qui fait sortir de votre bouche. Et le mot renoncer, c'est se dépouiller, se débarrasser. Et c'est pour ça que la fin du verset aussi, se dépouillant, si on revient un petit peu en arrière, ça dit, ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres. Donc, dépouiller, renoncer, c'est des synonymes dans le grec qui est là. Vraiment, se débarrasser de ces choses-là. Je termine dans quelques instants. Vous savez, dans Philippiens 2, ça nous dit que Christ s'est dépouillé de la gloire. Et ça dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de sanitaire, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Est-ce qu'il est prêt au minimum de se dépouiller des choses honteuses, mauvaises qui le déshonorent, alors que lui, qu'il était dans la gloire de Dieu le Père, il n'y a pas du sujet important et vraiment comme une poire arrachée que le texte nous dit de dépouiller cette gloire-là pour venir mourir pour la croix qu'on est par obéissance. Le Seigneur inspire-nous ce sentiment qui est en toi. Il faut vraiment avoir ton attitude dans nos paroles et préssemblées. Donc, dépouiller du vieil homme, c'est l'image de jeter de vieux vêtements pour revêtir de nouveaux vêtements. C'est pour ça qu'au verset 10, ça dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose à faire si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas revêtu l'homme nouveau. Cette nouvelle création, c'est par la foi de Jésus-Christ que ça prend place parce qu'on se reconnaît comme pécheur, on demande pardon pour nos péchés, on demande au Saint-Esprit de venir habiter en nous. On reconnaît Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, une nouvelle créature, nous avons revêtu l'homme nouveau. Et là, l'apôtre à Paul nous dit que cet homme nouveau-là se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La première étape, c'est de faire mourir les choses qui ne sont pas d'en haut, les choses de la terre, les péchés qui soient dans notre comportement ou dans nos paroles. Les plaies à Dieu sont opposées à ce que Jésus-Christ est. Et ensuite, d'être dans la communion avec le Fils, d'être renouvelé dans la connaissance. Et la connaissance, c'est bien plus que juste apprendre des versets, juste apprendre des choses. Ça fait partie de cela, d'entendre des enseignements, de recevoir l'enseignement ce matin qui n'est pas facile à recevoir, mais qui est tellement important de comprendre qui est Dieu, ce qu'il s'attend de son peuple pour marcher comme Christ. Mais la connaissance, vous savez aussi, c'est au niveau de l'expérience. Il ne faut pas pouvoir rechercher la face de Dieu, vraiment nous tourner vers lui. Le Seigneur, j'en peux plus de ce péché-là, j'en peux plus de telle action. Je suis pris avec ça depuis des années, de plaider votre cause devant le Seigneur, de vraiment chercher sa face, de dire, c'est elle, je suis renouvelée, j'ai remêtu l'homme nouveau, mais je veux te connaître davantage, j'ai avoir cette capacité de me détourner, de faire mourir les actions entre ma chair de sa mauvaise nature et puis vraiment marcher en nouveauté de vie, marcher selon l'image de celui qui l'a créée. Parce que vous savez qu'Adam et Ève avaient été créés à l'image de Dieu, mais le péché a terni, a défait cette image-là. C'est seulement en Jésus-Christ, le nouvel Adam que nous retrouvons l'image de Dieu, l'image de notre créateur. Et ça, c'est beau. Rappelez-vous, malgré toutes les mentions de péché, Dieu ne vous voit pas selon ses péchés. Il est affecté par vos péchés. Il ne vous voit plus comme de vilains pécheurs et mauvais et débauchés, etc. Il vous voit comme des saints, comme l'Écrit de Dieu, l'Écrit de Dieu, le prince et les princesses. Il vous voit selon l'image de celui qui l'a créée, qui se renouvelle. Il nous appelle pendant les temps sur terre avant son retour à être renouvelé dans sa connaissance pour marcher. Il n'y a pas de dichotomie de séparation entre ce qu'on est en lui et ce qu'on fait pour lui. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. C'est le dernier verset qu'on voit ce matin, Galate 3,26, dit sensiblement le même texte parce que c'est un discours qui revient dans l'apôtre Paul pour vraiment dire qu'il n'y a plus de séparation, qu'il n'y a plus de différentes classes sociales, tout ça, vous êtes un en Jésus-Christ. Il va dire dans Galate 3,26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, c'est la condition. En effet, tous qui avaient été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Même expression que c'est dans Colossiens 3. En effet, tous qui avaient été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Nos vêtements nous définissent. Il y a quelques années, je me rappelle, j'étais à la cabane à sucre avec ma famille, tout ça, puis avec d'autres, la belle parenté, tout ça, puis je ne sais pas pourquoi, mais cette journée-là, je m'étais habillé avec un pantalon noir et une chemise large. Et puis, je me promenais au buffet, puis à chaque fois, il y a des gens qui m'arrêtaient, puis, excusez, monsieur, est-ce qu'ils voudraient me dire où sont les télécharges? Ils me demandaient toutes sortes de conseils comme si j'étais un des serveurs parce que j'étais habillé comme un serveur, comme quelqu'un qui travaille là, puis je trouvais ça juste curieux, puis je dis, oui, je veux s'habiller drôlement pour venir dans une place où il y a du service et tout ça. Et l'habillement, nos vêtements, représente quelque chose. Et spirituellement, c'est la même chose, on a revêté Christ. Et donc, on a ces habillements qui représentent le Christ. Et donc, c'est pour ça que, jetons les vieux vêtements, notre ancienne vie, nous avons les vêtements de Christ, ces vêtements blancs, et nous sommes appelés à le représenter, à marcher comme lui. Il marche. Et lorsque vous allez à l'hôpital, que vous voyez des gens avec leurs habits, vous savez, le docteur, les infirmiers, ils représentent qui ils sont, ils représentent leur métier. Et puis, vous pouvez vous attendre que si vous leur demandez de l'aide ou s'ils viennent vers vous pour justement vous prendre soin de vous, bien, c'est des gens du service hospitalier qui font partie du personnel soignant. Et puis, donc, c'est en lien, ça indique tout de suite qu'ils sont. L'expression, il n'y a plus ni juif, ni non juif, il n'y a plus ni, dans Galat 3,28, c'est-à-dire, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous savez, mais les juifs, puis eux, à l'époque, priaient cette prière-là tous les jours, tous les matins. Merci Dieu que je ne sois pas un païen, donc pas un non juif. Que je ne sois pas un esclave. Et que je ne sois pas une femme. Et l'apôtre Paul, sachant ça, lui étant juif, et même parmi l'élite des juifs, et d'ailleurs, étudié avec les grands, il disait, non, c'est pas bon ça. C'est mensonger, c'est réducteur, c'est pas selon l'image de la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ramène à quelques endroits. Dans Colossiens 3, il n'y a pas l'emphase là-dessus, mais dans Galat 3, oui, sur le fait que il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, mais Christ est tout et en tous. Donc, les barbares, ça ressemble, parce que nous sommes, c'est la nouvelle création qui compte aujourd'hui, c'est plus d'où on vient, qui on est, etc. La nouvelle création en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça que ça nous dit. Et les barbares et les cites, ça ressemble, ça se ressemble plus que les juifs et les grecs, c'est vraiment plus une différence entre eux, mais les barbares, ce sont ceux qui ne parlent pas grec, donc dans l'expression d'époque, mais les cites, non seulement c'est des gens qui ne parlent pas grec, mais ça représente la plus basse classe des barbares, et c'est sûrement des esclaves. Donc, ils ne parlent pas grec, puis ils sont esclaves. La basse classe, c'est la faute poil, c'est très dimensionné, parce que ça représentait quelque chose pour les Colossiens. Il faut que ça représente quelque chose pour nous aussi de dire, peu importe qui on est, d'où on vient, de quelle famille, de quelle nationalité, de quelle classe sociale, Christ est-il et en tous, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création et nous sommes fils de Dieu, du Saint. On est vraiment une nouvelle dignité, une nouvelle identité qui est très important. La première partie dit Christ est tout et la deuxième dit que Christ habite en tout membre du nouvel homme, de nouvelle création, peu importe de la nationalité et de la classe sociale. Christ habite en ceux qui croient. Je ramène la photo que je vous ai montrée tantôt. Tous ces enfants-là, tous ceux qui viennent d'autres religions, d'autres nationalités, en Christ. Christ peut venir habiter en eux s'il place la foi. La seule condition, c'est la foi en Jésus-Christ. conclue avec cette pensée, avec l'antithèse de Paul autrefois et maintenant, je vous rappelle que nous avons revêtu une nouvelle créature que nous devons dépouiller des anciens comportements mauvais, des anciennes mauvaises manières de communiquer. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance du Créateur. Christ est tout et en tous. Je vous invite le temps qui nous a dépassé, mais on va prendre un petit temps priant pour vous et en plus le vivre, je vous rappelle prenez le temps de méditer aujourd'hui et les prochains jours sur le choix et de faire du ménage dans votre vie pour marcher en beauté de vie. Prochain message, on va être rendu sur l'homme nouveau et les vertus de ce qui définit un chrétien et ça va vous aider si vous avez déjà fait un ménage et de prémengagement pour marcher en beauté de vie. Seigneur, merci pour ta parole qui nous avertit, qui nous prépare, qui nous prévient. Est-ce que tu veux croire que personne c'est parti du vizement de la colère à venir ou au contraire par la foi en Jésus-Christ qui nous a enlevé de cette colère. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui par l'Internet qui entend ce message et qui n'a jamais pris cette décision pour tous. Il n'a jamais reconnu réellement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur pour le pardon de leurs péchés, pour vivre un autrefois et un mais maintenant en Jésus-Christ. Devenir une nouvelle création en toi et s'enlever de sous la colère de Dieu parce que ta colère au Dieu est tombée sur Christ et cette personne-là s'identifie et cachée avec Christ dans l'idée céleste. Il n'est plus sous la colère ou le jus d'avenir mais sous la grâce des yeux. Seigneur agis parle au cœur en tirant des gens plus dans ton royaume dans ce matin. Et pour ceux qui s'est déjà fait et qui ont déjà revêtu l'homme nouveau Seigneur aide-nous tous à marcher en nouveauté de vie, à marcher différemment que dans notre comportement et dans nos pensées et dans nos paroles il y a une différence d'une pureté d'une ressemblance à l'image de Christ. Est-ce que je prie par ton Esprit tu ne l'as pas laissé reprendre tu ne l'as pas laissé seul tu me donnes cette puissance pour marcher à ton image. Libère ton temps brise des chaînes d'esclavage brise du mauvais comportement enlève, arrache des mensonges viens à franchir ton temps par la vérité et l'emmène vraiment l'emmène dans cette vie de réjection et tu as accompli à la croix de lui. Alléluia. Merci pour l'oeuvre que tu fais ce matin que tu continueras de faire pour ta plus grande gloire. Amen et Amen que Dieu vous bénisse. à bon demain.